Bonsoir Fadira, ma nouvelle vocation. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de votre récit prisonnière à Téhéran où vous racontez votre arrestation, la grève de la faim pour avoir le droit de ne serait-ce qu'appeler votre sœur, la rassurer votre quotidien dans la prison des vins, là où vous chantiez le chant qu'on vient d'entendre. Ça s'appelle Do Panjere, c'est une chanson, un tube de la star iranienne Gougouche qui parle du fait d'être prisonnier ou prisonnière entre des murs. Et ça, vous le chantiez avec vos co-détenus pour tenir le coup et remonter le moral des autres femmes prisonnières comme vous ? Je pense que je chantais surtout pour me remonter le moral à moi toute seule. C'était une façon de changer un peu ma situation. J'aimais bien chanter et puis bon, ça dérange pas mal une femme qui chante. Donc voilà, c'était ma façon de déranger. On vous empêchait de chanter ? Non. Non, vous vous laissez chanter dans la... Oui, oui, on ne faisait que ça d'ailleurs, pour vous dire sincèrement, c'était le temps de fête, quand j'étais en prison. Parce que ces chansons-là, c'était dans le confinement. En fait, je les chantais pour une très jeune détenue qui était juste arrêtée. Elle avait à peine 19 ans. Donc c'était elle qui me l'a demandé la première fois. Donc ça, en souvenir de ma... d'échange avec elle. En fait, c'est la question de Pangeret, donc la distance, ça dit beaucoup plus que la question d'enfermement. Il y a une distance entre les gens, de toute façon. C'est cette idée qui... C'était briser cette distance. Exactement. Tenir le coup, parce que comme beaucoup de femmes de cette prison d'Evine, vous ne savez pas exactement pourquoi vous êtes là, en tout cas dans un premier temps, pour combien de temps, à la merci de l'arbitraire. Et l'attente, elle pouvait être mortelle. Mortelle. Parce que, vous savez, il s'agit quand même de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et puis ça continue. Et puis je voyais le printemps passer, après c'était l'été, ensuite c'était l'hiver. C'est-à-dire, vous savez, ce moment-ci, c'est long. Et puis vous, seul, vous n'avez aucune charge dans cette prison. Donc vous êtes réduite un peu manger, dormir, et puis voilà, votre activité est limitée. Donc on ne peut pas du tout, on ne peut pas supporter ça, ayant été toute ma vie très active depuis l'âge de 18 ans. Mais c'est là où c'est extraordinaire, c'est que, justement, pour que cette attente ne devienne pas mortelle, vous chantiez et vous avez continué à travailler. Privé de votre terrain d'études, vous vous en êtes inventé un autre, la prison en Iran. Tout est devenu objet d'études. Les interrogatoires, l'avis de vos gardiennes, vos co-détenus, vous les observiez autant que vous les subissiez ? Oh, elles me subissaient autant. Je faisais partie de cette prison. On est insupportables les unes pour les autres, de toute façon, parce que c'est dans un périmètre très limité. Et encore une fois, on vit ensemble tout le temps. Donc, évidemment, on insupporte les uns les autres. Mais vous preniez des notes mentales de ce que vous observiez ? Non, j'avais des notes en Iran pendant ma détention. Ensuite, elles ont été transférées, je ne vais pas vous dire comment. Donc, je les avais pendant que j'étais... Assignée à résidence. Voilà, avec le bracelet électronique. Et puis, j'avais encore six mois en Iran avant mon départ. Donc, ces notes-là, je me suis bien imprégnée. Je suis partie, bien sûr, sans, mais j'étais bien imprégnée de ça. Ce que vous racontez, c'est que dans cette prison, vous y trouvez toutes sortes d'opposants, des cures, des militantes pour la liberté vestimentaire, des royalistes, des environnementalistes, des étudiantes, des journalistes. C'est un Iran miniature où vous constatez une hiérarchie. Des femmes plus médiatiques que d'autres, pas forcément solidaires, les unes avec les autres. Certaines qui sont moins médiatisées font parfois la grève de la faim dans l'indifférence générale. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est un milieu très injuste. Être prisonnière politique n'est pas une idéologie. Donc, ça ne vous oblige pas à avoir certains comportements. Au quotidien, vous êtes exactement dans n'importe quelle unité sociale. Ça veut dire rivalité, compétition, distinction, frustration. Et tout cela pèse sur votre comportement et dans les rapports que vous avez. C'est l'anthropologue qui parle. Merci. Ce n'est pas ça. La prison, paradoxalement, peut devenir quelqu'un d'autre. Vous racontez à quel point, pour certaines femmes, c'est un lieu d'émancipation. Certaines y mangent à leur faim, ce qui n'est pas le cas dans la vie, quand elles peuvent être libres de leur mouvement. Et d'autres, tout d'un coup, sont plus efficaces dans le combat qu'elles-mêmes depuis la prison qu'à l'extérieur. Oui, c'est même exprimé de façon très consciente et délibérée. On met l'accent que la prison peut faire porter votre voix un peu plus loin. Certaines viennent, comme vous avez dit, on s'entend mieux entre prisonnières qu'avec ses propres parents. On peut faire des études, etc. Mais d'autres viennent véritablement parce que c'est là où leur voix est portée plus loin. Donc, c'est aussi une addiction par moments. C'est un peu triste de le dire pour certains. Pour certaines. Donc, voilà, vraiment, il y a de tout genre. Donc, ce qui est peut-être très problématique pour nous en tant que prisonnières politiques, c'est que vous avez toutes ces catégories de personnes avec d'âges différents, classes sociales différentes, bagages intellectuels différents, le capital économique différent, ce qui fait que finalement, toutes ces différences ensemble, évidemment, ça crée des frictions. Il y a évidemment des moments d'entente, d'échange ensemble. C'est les fêtes surtout, comme quand on chante, quand il y a un deuil, qu'on se réunit, tout ça. Mais 24 heures, on n'a aucune idée de ce que ça représente, les 24 heures de vécu ensemble, alors que vous ne pouvez pas du tout transgresser les murs, aller de l'autre côté. Bien sûr, il y a les échanges avec la famille, il y a le téléphone, etc. Mais ça aussi, ça met de la pollution, souvent, ce genre de relations avec l'étranger aussi. Des gens, enfin, c'est de l'émotion, évidemment. Le coup de l'émotion, les gens en larmes, effectivement, qui se trouvent seuls, isolés, etc. Enfin, c'est une unité sociale, je crois. On n'est pas surpris de les voir comme ça, mais on est peut-être surpris par l'idée qu'on se fait de ce qu'est la solidarité entre prisonnières. Franchement, c'est un mythe. Émilie. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. C'est cette jeune femme en sous-vêtements qui marche au milieu de la foule dans les rues de Téhéran. Un geste inouï accompli par Aou Darier, c'est son nom, étudiante en langue française de l'université ASA de Téhéran. Elle a été réprimandée le samedi 2 novembre par les agents de sécurité de sa faculté parce qu'elle ne portait pas de magnés. C'est cette cagoule réglementaire qui couvre les cheveux, les oreilles, le cou des femmes dans les établissements scolaires. Et c'est en signe de protestation qu'elle se serait ensuite dévêtue et qu'elle a été arrêtée. Et aujourd'hui, elle serait placée en hôpital psychiatrique parce qu'elle présenterait des troubles mentaux. Ça, c'est la version des autorités iraniennes. Elle est en tout cas devenue la nouvelle figure symbolique de la lutte pour le droit des femmes en Iran. Mais pour vous, ce geste n'a pas forcément aidé la cause et le mouvement Femmes-Vie-Liberté ? Non, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Vous savez, c'est par étapes. On va tous les ans un peu plus loin. Vous avez sans doute pour suivre les événements. Il y a une femme qui s'est dévoilée il y a à peu près 3-4 ans, non, plus, à peu près 6 ans, avec son voile en main et donc debout sur un poteau électrique, comme ça. Et voilà, pendant une demi-heure, donc c'était une façon de résister. Si vous voulez, l'obligation de voile, il faut savoir qu'en Iran, il n'y a personne qui soutient l'obligation de voile, y compris au sein du clergé à Rome. Et ma prof, c'est cette madame Basmarie, qui est une théologienne, qui est vraiment par conviction, elle croit dur en conférence, au voile, mais par solidarité à ce comportement, à cette violence contre les femmes à cause de cette obligation, justement, elle s'est dévoilée et donc elle se trouve aujourd'hui en prison. Donc, c'est par étapes, ça avance, sans doute. Mais ce mouvement Femmes, Vie et Liberté, c'est un mouvement quand même assez... Si vous voulez, ça me fait penser peut-être aux Gilets jaunes, la Bourse en Lidaire. Ensuite, c'est un mouvement de jaunes. Le passage aux politiques n'est pas évident. Vous avez parlé des réseaux sociaux. En fait, c'est un mouvement qui s'appuie sur cette bouche à l'oreille des réseaux sociaux. Donc, finalement, vraiment, ça n'enlève rien de sa légitimité. Ça n'enlève rien de sa force, qui est très admirable. Mais de là à penser à un mouvement politique comme on a l'habitude. Elles sont bonnes, si on parle de femmes, mais il y a aussi des hommes. Elles n'ont rien à faire avec l'histoire de la société, avec les mouvements d'opposition. D'ailleurs, à la rigore, il y a une sorte d'héroïsme militante. Il vaut des tarias. On vaut briller par soi, seul. Parce que cette fille, regardez, moi, je ne connais pas ce qu'il y avait avant. Les caméras, enfin, les mobiles sont dans les mains de tout le monde. On ne connaît pas cette histoire exactement. C'est encore ces réseaux sociaux. Merci beaucoup. J'ai beaucoup profité. Mais quand il y a une friction avec les gares, vous pouvez être sûr qu'il y a le mobile sort. Les gens filment parce qu'il y a une demande. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils se sont juste contentés d'envoyer leurs photos, des clips de leur présence dans le métro sans le voile, aux États-Unis, etc. Elles se sont fait arrêter à cause de ça. Ça veut dire que c'est vraiment un mouvement très répandu. Mais là, on est très étonné qu'il n'y a pas un film avant de ce moment. Et on est très étonné qu'il n'y a personne. Parce que franchement, la femme vit liberté, pleine d'énergie. On ne peut pas leur reprocher rien du tout. Il n'y a personne qui vient vers cette femme. Les gens qui sont derrière les caméras sont en train de parler. Il n'y a personne qui va penser qu'elle a peut-être besoin de la présence d'autres. On a envie de briller seul. C'est un mouvement assez spécifique. Ça me fait penser un peu à Gilets jaunes ou Nuit debout, un peu dans ce genre. Est-ce que ça a aidé ? Je ne sais pas. Je dirais non. Parce que finalement, le régime, à chaque fois qu'on leur parle d'obligation de voile, encore une fois, toute la société iranienne, vraiment, de toute tendance confondue, est contre l'obligation. Pas le voile. Contre l'obligation. Contre l'obligation. Donc, à chaque fois qu'il parle, il dit non, non, non. Il suffit d'enlever l'obligation pour que vous voyez les femmes à moitié dénudées. C'est une conception iranienne. Ça pourrait leur donner raison, sembler leur donner raison. Disons, ça donne raison, mais en même temps, ça n'enlève, encore une fois, ni de sa légitimité, ni de son courage. Prisonnière à Téhéran, c'est votre récit que je recommande, que nous recommandons aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce soir sur le plateau. Je vous remercie.